Salut à toutes et à tous au sommaire de cette édition, l'Inside Avenport remporte le tournoi de New Haven en battant Amélie Moresmo. Troisième tour du tournoi de Cromwell aux Etats-Unis, le britannique Justin Rose crée la surprise en prenant la tête de l'épreuve. En baseball, après avoir difficilement battu Kansas City cette nuit, les New York Yankees toujours en course pour les playoffs. Le Bayern confirme sa place de leader après sa victoire contre le Hertha Berna hier soir 3-0. Et puis c'est l'Espagnol Cetegi Bernaud qui partira tout à l'heure de la pole position pour le Grand Prix de la République tchèque à Bernaud en direction au sport. Amélie Moresmo trop juste, la Française a concédé sa septième défaite consécutive à l'Inside Avenport en finale du tournoi de New Haven. Dès le début du match, l'Américaine profite de la fatigue de la Française, diminuée par sa demi-finale marathon face à Medina Garigues. Après une première manche relativement disputée, l'Inside Avenport contrôle la seconde et elle fait le break dès la deuxième mise en jeu de la numéro 1 française. Amélie Moresmo ne reviendra plus et laisse filer l'Américaine vers le cinquantième titre de sa carrière. Davenport s'impose 6-4-6-4, sa blessure au dos semble bien loin. Elle retrouve sa place de numéro 1 mondiale cédée il y a une semaine à Maria Sharapova. Vous savez, c'est bien d'avoir ça dans un coin de sa tête, mais ce n'est pas mon objectif principal. Je veux surtout être compétitive, bien jouer, réussir mes tournois et surtout les grands chelèmes. Je ne sais pas si à 29 ans je serais capable de disputer autant de tournois que les plus jeunes joueuses et ça risque de me pénaliser au classement mondial. Mais pour l'instant tout va bien pour moi, j'en prends note et on verra bien qui sera numéro 1 mondial à la fin de l'année. L'Américaine fait bien sûr figure de favorite pour l'US Open qui débute lundi. Chez les messieurs surprises, l'Américain James Black s'affrontera à l'Espagnol Felitiano Lopez, tête de série numéro 5 en finale du tournoi de New Haven. Disparu du circuit pour raison de santé, l'Américain revient en pleine forme cette saison. L'US Open commence lundi donc et nous en profiterons pour rencontrer quelques grands noms du tennis. Aujourd'hui c'est au tour de Venus Williams. L'Américaine a remporté deux fois ce grand rendez-vous en 2000 et 2001. La saison 2005 a été longue. Elle a disputé 10 tournois avec 36 victoires pour 9 défaites, mais peu importe la fatigue à présent. Il y a toujours un petit regain de motivation. C'est le dernier grand chelème de l'année, la dernière occasion de briller, de se faire remarquer avant l'année d'après. Il y a un mix de personnes entre vos fans à vous et les fans des autres, c'est vraiment spécial. Après deux années difficiles, le décès d'une de ses soeurs et des blessures à répétition, Williams a surpris tout le monde en gagnant Wimbledon 2005. Je me sens bien maintenant, ça prend du temps de revenir. J'ai beaucoup couru tout l'été, ça m'a vraiment fatiguée. Mais vous savez, je dois quand même continuer ma route, peu importe. Au premier tour de l'US Open, la tête de série numéro 10 jouera contre la japonaise, Rika Fujiwara. En golf à présent pour ce troisième tour du tournoi de Cromwell aux Etats-Unis, c'est le britannique Justin Rose qui crée la surprise et prend la tête de l'épreuve du Connecticut. Comptant pour le circuit nord-américain, avec une carte de 70, soit le part pour un total de 198. Rose qui n'a jamais remporté un titre professionnel de sa carrière, devance d'un coup l'américain Ben Curtis, leader après le premier tour. Surprise aussi pour Curtis, donc qui signifie un birdie au tour numéro 13 et qui n'a remporté qu'un seul tournoi de sa carrière, c'était le British Open en 2003. Troisième à égalité, les trois américains, Austin, l'actuel tenant du titre, Pevin Kelly et le sud-africain, Thierry Van Der Waal. En baseball cette nuit, les New York Yankees rencontraient Kansas City, un match serré dans la septième manche. Kansas City mène déjà 6-3 grâce à Mike Sweeney. Dans la neuvième et dernière manche, les Yankees sont menés 7-3 avant de revenir grâce à Derek Jeter, le capitaine new-yorkais qui score deux runs. Les Yankees reviennent 7-6. Avec deux joueurs dehors, les Yankees ont vu leur sauveur arriver en la personne de Gary Sheffield qui va y égaliser 7 partout. Enfin, c'est le meilleur batteur de la ligue américaine qui va donner la victoire aux Yankees, Alex Rodriguez, score final 8-7. Cette victoire permet aux Yankees de rester dans la course au play-off. En Allemagne, le Bayern Munich confirme sa place de leader après ses victoires à domicile contre le Hertha Berlin. Et comme lors des deux premières journées, les Bavarois se sont imposés avec trois buts d'écart. C'est d'abord sur un coup franc que Michael Ballack ouvre le score à la 47e minute. Ensuite, en quelques instants, le Bayern va définitivement prendre l'avantage. À la 86e minute, l'ancien international allemand Mehmet Sol double la mise. Et une minute plus tard, Roy Mackay va inscrire son sixième but cette saison. Score final 3-0 et 11 buts marqués et 9 points de gagnant en trois journées pour le Bayern. Pour les autres résultats, le Bayern profite bien sûr du match nul du champion 2004. Le Werder Bremen partout contre Stuttgart. Même score aussi pour Schalke 0-4 contre Mönchengladbach. Bonne opération pour Kayser Slotern à Cologne. Et à noter le premier match du français Steve Marley à Wolfsburg. Son nouveau club qui a battu l'Everkusen. Le Real Madrid fera lui ses premiers pas en championnat aujourd'hui. Les Meringas se déplacent chez le Premier Mucadis avec un Zidane dans l'axe et des bêtes de travail comme Julio Batista. Le nouveau Real veut très vite marquer son territoire car cette année, les ambitions sont grandes. Remporter la Liga et la Ligue des champions. Au Real, l'objectif est toujours de gagner des titres, c'est sûr. Après deux saisons blanches, nous sommes très déterminés. Nous avons une belle équipe, nous connaissons bien les méthodes de notre entraîneur. Et lors des six derniers mois, nous avons obtenu de bons résultats. C'est sûr, cette saison sera meilleure. L'arrivée de nouveaux joueurs nous permet d'avoir une équipe encore plus compétitive. Nous allons pouvoir disputer trois compétitions et surtout les remporter. Mais bien sûr, nous savons que ce sera très difficile. Le cas Michael Owen fait encore beaucoup parler. Liverpool et Newcastle ont admis leur intérêt pour l'international britannique. Mais Raoul compte sur lui. C'est un grand joueur, il nous l'a démontré la saison dernière. Il est très important dans l'équipe et j'espère qu'il restera avec nous. La saison est longue et nous aurons besoin de tout le monde. Premier test capital pour le Real en quête de sérénité. La première journée de Liga, le champion en titre Barcelone rate son entrée et concède le match nul et vierge 0-0 sur le terrain du premier à la veste. Par contre, l'Atletico Bilbao et Valence s'offrent les trois points de la victoire. Le Calcio a lui repris ses droits hier soir avec deux victoires à domicile. Celle de Livourne sur l'Ecce de but à 1 et de la Fiorentino dépendent de Sampdoria sur le même score. A suivre aujourd'hui Ascoli Milan et Juventus qui est au Véran. Après quatre journées de première chip, Chelsea poursuit son parcours sans faute avec cette fois-ci une victoire face à Tottenham de but à zéro. Manchester City l'emporte face à Portsmouth et consolide sa deuxième place au général. Birmingham signe lui son premier succès de la saison sur le terrain de West Bromwich. Manchester United sera à Newcastle aujourd'hui. Cinquième journée de Ligue 1 et pour le soir de son 35e anniversaire, le PSG commet son premier faux pas de la saison et s'incline sur son terrain face à Nice. Match nul de Strasbourg-Bordeaux et Nantes-Mess 0-0. Nancy inscrit ses premiers points grâce à son carton face à Rennes. Nolom incapable de battre à Jaxio. Et dernier aujourd'hui, Monaco rencontre Lens et Lyon au cerf. L'Espagnol, c'était Giberno, partira en position de pointe du Grand Prix Moto de la République tchèque. Il a d'ailleurs signé le nouveau record de la piste avec un temps de 1 minute 57 secondes 504. En quête d'une première victoire cette saison, le pilote Honda défend son titre à Berno sur un des tracés les plus longs et les plus exigeants du calendrier. Normalement ici à Berno, les courses sont très longues et très difficiles. C'est toujours assez bouché et c'est aussi ça qui est difficile pour doubler. Tant qu'on n'a pas passé le drapeau d'arrivée, n'importe quoi peut arriver dans le dernier tour. Et dans le dernier virage, il faut se tenir place à ça. L'américain Nicky Hayden, vainqueur à Laguna Seca le mois dernier, signe le deuxième temps. L'italien Loris Capirossi sur Ducati est lui troisième. Le champion du monde Valentino Rossi qui est en train d'égaler demain son record de 9 victoires de la saison dernière. Complétera la première ligne. L'italien s'est contenté du quatrième chrono de ses essais. A 4 dixièmes de CT Giberno. Le classement pilote Valentino Rossi qui vient de prolonger de 1 an chez Yamaha ne craint pas grand chose. Il compte 120 points d'avance sur Marco Melandri. En cyclisme, la Vuelta a démarré hier, un contre-la-monde de 7 km dans les rues de Grenade. Et c'est le russe Denis Menchov qui s'est imposé pour cette première étape de la 60e édition du Tour d'Espagne. Premier succès de la saison pour le coureur de la Rabobank, 27 ans. C'est aussi la première fois de sa carrière qu'il endosse le maillot de leader sur un grand tour. Il devance d'une petite seconde le belge Rick Verbruck de la Quick Step qui a longtemps conservé le temps de référence. Sous une chaleur éprouvante de 38 degrés dans les rues de la ville. Et troisième à 3 secondes du leader Bradley McGee de la Française des Jeux l'Australien qui s'était imposé dans le prologue du Tour de France il y a deux ans. L'Espagnol Roberto Eras qui aimerait devenir le premier quadruple vainqueur de l'épreuve prend la 7ème place de ce prologue à 15 secondes de Menchov. Le Lecola c'est bien ! En septembre, les grands événements se vivent live sur Eurosport. La 60ème Vuelta promet une belle bataille entre les meilleurs grimpeurs du peloton. Roberto Eras est en train de conserver sa couronne face à Mancebo et Mayo. Qui place son championnat du monde sur route. Au bout de l'effort, le privilège de revêtir le prestigieux maillot arc-en-ciel. Toutes les stars du tennis se donnent rendez-vous à l'US Open, dernier tournoi du Grand Chelem. Chez les hommes, Federer est favori pour conserver son titre mais Ewitt, Rodic ou Agassi peuvent lui barrer la route. La lutte est également ouverte dans le tableau féminin entre Davenport, les Sir Williams, Moresmo ou encore Kuznetsova victorieuse en 2004. En Formule 1, le mois de septembre sera certainement décisif pour l'attribution des titres pilotes et constructeurs. A Monza, Spa et Interlagos, suivez le passionnant face-à-face entre Renault et McLaren. Le suspense est intense entre les leaders Alonso et Raikkonen en vue du titre mondial. Cyclisme, tennis et Formule 1, en septembre, tous les grands moments sont à vivre live sur Eurosport. La Vuelta, 21 actes à vivre en intégralité sur Eurosport. Eras, Bellocchi et Mancebo sont les grands favoris de cette 60e édition qui s'annonce particulièrement tactique et offensive. Des étapes de pleine nerveuse, l'ascension de vertigineux sommets, le troisième grand tour de la saison nous promet une belle bataille. La Vuelta à Espagna, la vie en rouge et jaune avec Patrick Chassé et Jean-François Bernard, tous les jours à partir de 16h, live sur Eurosport. Le band de balle est fait d'engagement. Les duels qui iront regarder en permanence. Du spectacle. Ça va à 3 000 à l'heure, un match de handball. Tout peut se passer jusqu'à la dernière seconde. Le championnat de France de handball est de retour sur Eurosport. Événement Spider-Man 2. Offrez-vous le meilleur du cinéma en coffret des BD avec Hellboy, Peter Pan. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !